Bienvenue dans ce tout premier épisode de BDTube, on va commencer cette série avec l'Incal, l'intégrale de l'Incal de Mébius, que voici. Je n'avais pas lu l'Incal étant petite parce que je trouvais le dessin un peu dur et peut-être un peu cruel, et en fait au détour de Twitter quelqu'un m'a recommandé de bonnes bandes dessinées dont une BD de Mébius. Je suis à Zurich actuellement et donc ils ont une énorme bibliothèque mais surtout en allemand et je me suis dit tiens on va voir si par hasard ils ont une ou deux BD. Alors ils n'ont pas la BD populaire, les Astérix, Obélix et Tintin vous pouvez toujours courir, par contre c'est Zurich donc ils ont des BD de hipster et depuis 2020 ils ont l'intégrale de l'Incal. Comme Zurich c'est une ville socialiste vous pouvez aller les emprunter gratuitement et je vous recommande vraiment, j'aime beaucoup la bibliothèque et j'adore aller lire des livres chez eux. En plus le bonus c'est qu'en général les bouquins en français n'ont jamais été empruntés avant donc vous pouvez vraiment vraiment profiter d'avoir des super lectures pour rien du tout. Retournons à l'Incal. L'Incal c'est une BD en plusieurs tomes qui suit l'aventure de John Diffoul un mec qui est un peu un un loser lambda, il est détective, un peu minable, il fait des petits jobs, il boit du whisky, il va se taper des putes et il est suivi par son oiseau Dippo qui est aussi un oiseau assez quelconque mais qui est en fait un personnage très sympathique dans l'ensemble de l'histoire. L'histoire a lieu dans un univers galactique, dans un empire des humains qui est sur plusieurs galaxies et sur plusieurs planètes et en fait John Diffoul vit dans une espèce de cité trou où il ne voit jamais la lueur du jour mais où ils ont les infrastructures modernes dont notamment ils ont la télévision. John Diffoul entre par hasard en possession de l'Incal, une espèce de petit triangle lumineux qui donne des pouvoirs à ceux qui sont proches de lui et donc forcément il se retrouve dans plein d'emmerdes. Et en fait ce qui se passe dans cette galaxie, c'est qu'il y a une secte techno, une secte technocrate, de gens qui aiment la technique, qui veulent promouvoir les ténèbres sur toute la galaxie et qui veut donc enlever la lumière à tout l'univers. Et John Diffoul se retrouve à s'allier avec plusieurs personnes pour essayer de lutter contre cette secte des ténèbres et aussi de lutter contre l'Empire Berg qui est un espèce d'empire fait de créatures avec des becs de perroquets qui essaient d'envahir les humains parce qu'ils aiment bien faire la guerre alors pourquoi pas. Et il se retrouve avec cinq autres compagnons, en plus de son oiseau, Dipo, et ça fait une balance, ça fait un récit très très balancé d'avoir ces sept personnages. J'avais un peu peur au début qu'il y ait trop de personnages et que ça passe pas très bien, mais en fait ils commencent tous très stéréotypés, presque clichés comme ça, filiformes, et on les voit progressivement évoluer au fil du temps. On voit John Diffoul, par exemple passer de statut de vraiment de loser minable à quelqu'un qui prend son responsabilité, mais au moment, il y a aussi un moment où il craque nerveusement et où il régresse, il veut juste retourner à sa vie d'avant, il n'en a rien à fiche de sauver l'univers. C'est une BD des années 80 donc il n'y a quasiment aucun personnage féminin, mais quand ils sont féminins on voit leur sang. Petite poitrine hein, Maubus aime les petites poitrines, mais on en voit pas mal. Je dois faire une dédicace spéciale à Anima, qui est une des sept de l'équipe, qui se promène à poil en fait tout l'album, jusque peut-être au deux tiers ou enfin elle a droit à son premier haut. Mais voilà. À part cela, c'est une BD, à part cela c'est un cycle donc ça a été conçu avec une finalité au début et ce qui est vraiment vraiment chouette c'est qu'on voit des références au début et les éléments sont vraiment déjà apportés dans le premier tome, qui sont développés plus tard dans l'histoire. Et donc il y a vraiment un travail sur l'ensemble de l'oeuvre qui fait qu'elle est exceptionnelle. Il y a aussi des petits thèmes, par exemple John D. Full est scindé en quatre, à un moment, par rapport à quatre de ses pulsions, donc par exemple la paresse, la colère, la rationalisation. Et du coup quand il se laisse contrôler par une de ses pulsions, et bien on voit le petit monstre à côté de lui, qui indique en fait dans quel état d'esprit il se trouve. Et il y a tout plein d'éléments comme ça, il y a aussi pas mal d'éléments, ce qu'ils appellent psycho, qui sont contrôlés. Donc par exemple des rats qui grandissent quand on a peur et des choses du genre. Finalement le dessin est vraiment super travaillé, on sent il y a des rythmes, il y a des thèmes, il y a des évolutions, il y a un travail architectural et tout sur les ombres, les couleurs, les mises en place, la symbolique, qui fait que c'est très très beau à voir. Il y a un peu, je pense pas que ce soit fait exprès, il y a un peu des références à Star Wars, au conseil, parce qu'il y a une espèce de parlement qui décide ensemble pour le règne de l'univers, et c'est assez drôle de les voir se battre et de voir des espèces de coups d'état qui arrivent. Il y a aussi un groupe socialiste, fait de jeunes gens divers et en bonne santé, qui sont là pour essayer de rétablir l'équilibre et de soutenir les prolétaires. Et donc ça fait que l'histoire est très très sympa et que vous allez voir plein de thèmes abordés. Je vous recommande très très vivement cette BD, je dois dire que j'apprécie d'avoir des BD modernes avec un peu plus de personnages féminins, mais à part ça, les trois ou quatre meufs qu'on voit dans le récit sont très intéressantes et les personnages sont traités avec beaucoup d'intelligence. Ils ne sont pas juste cruels pour être cruels, mais il y a vraiment des évolutions dans la façon dont ils pensent qui valent la peine d'être lus. Et je l'ai lu en plusieurs jours, mais à chaque fois je regrettais de devoir m'arrêter pour pouvoir aller au boulot, donc je peux vraiment vous le recommander très chaudement. Je vous remercie d'avoir regardé ces toutes premières vidéos et vous allez pouvoir en découvrir d'autres tout bientôt. Bonne lecture !